Générique ... Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Pression accrue de la Cour des Comptes. À moins de 3 mois de la présidentielle, une cure d'austérité plus draconienne s'impose car le plus dur reste à faire contre le déficit et l'endettement. Nouveaux échos dans la polémique sur les civilisations. Vu par Claude Guéant, ces mots touchent comme des balles, selon Jean-Pierre Bell, qui apporte son soutien au député Serge Lechimi. Le président du Sénat dénonce une déclaration du ministre de l'Intérieur, totalement calculée. Le dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, Nicolas Sarkozy, François Hollande sont attendus, mais pas à l'extrême gauche, ni Marine Le Pen. François Bayrou, qui rejette les manifestations communautaires, ne sera pas là non plus. Et nous serons en ligne tout à l'heure avec le président du CRIF, Richard Prasquier. On les appelle les sages de la rue Cambon et leur rapport annuel fait autorité dans bien des domaines. Avant de s'intéresser au volet consacré à la dépense publique, retenons une recommandation cette année de la Cour des comptes sur une meilleure prise en charge des nouveaux-nés. La mortalité infantile stagne en effet en France avec 3,8 décès pour 1 000 naissances. Notre pays est passé du 7e au 20e rang européen. Alors comment l'expliquer l'enquête de Flora Sauvage ? Un constat préoccupant. 5 ans après un premier rapport, la Cour des comptes s'inquiète d'une mortalité infantile qui stagne en France. Au classement européen des plus faibles taux de mortalité infantile, la France est passée du 7e rang en 1999 au 20e rang en 2009. La particularité française, c'est qu'on a atteint un plancher alors que les autres pays continuaient d'avoir un taux de mortalité qui baisse. Dans cette maternité parisienne où l'on pratique 3 000 accouchements par an, on ne s'explique pas que le taux de mortalité infantile stagne en France à environ 3,8 décès pour 1 000 naissances. Mais les inégalités sociales qui augmentent pourraient expliquer le phénomène. Actuellement, nous savons que l'île de France par exemple a un problème avec les femmes qui sont en situation de grande précarité, de grande vulnérabilité psychosociale. Les structures pour prendre en charge ces femmes à l'extérieur ne font plus face à la demande. Je pense qu'ils ont moins de moyens, là où il y a des problèmes de moyens. Et nous, on nous demande de faire sortir ces femmes beaucoup plus vite. Donc on laisse, il faut bien comprendre, que nous, on renvoie des femmes dans la rue qui n'ont pas de logement avec leur bébé de 3, 4 jours. Dans son rapport, la Cour des comptes dénonce un effort de prévention très insuffisant en direction des femmes en situation de vulnérabilité. Voyons maintenant le nouvel appel à plus d'efforts financiers lancés par la Cour des comptes. L'avertissement s'adresse au gouvernement, en sortant comme au suivant, qu'il ne devrait pas échapper à une cure d'austérité avec de nouvelles réductions de dépenses, suppression des niches fiscales et sociales, recommande la Cour des comptes. François Goulin. C'est un avertissement qu'adresse la Cour des comptes au gouvernement. Son volumineux rapport annuel épingle la politique encourageante, mais très insuffisante, de réduction des déficits publics. En ligne de mire, les plans d'austérité répétitifs, jugés anxiogènes, alors que la dette ne cesse d'augmenter et menace de dépasser les 90% du PIB en 2012. La principale solution préconisée par la Cour est son premier président, Didier Migaud, s'attaquer aux quelques 500 niches fiscales qui ont fait perdre à l'État 73 milliards d'euros l'année dernière. Nous avions estimé cet effort à de l'ordre de 10 milliards d'euros. Nous disons qu'il faudrait vraisemblablement aller de l'ordre de 15 milliards pour qu'on ait une réduction nette de ces dépenses fiscales de l'ordre de 10 milliards d'euros. La niche dite girardin est notamment pointée du doigt. Cette défiscalisation, déjà critiquée en 2010 par les magistrats, permet aux contribuables aisés de réduire leurs impôts en investissant dans les dom-toms. La Cour des comptes s'invite dans la campagne présidentielle. Tout reste à faire pour assainir les comptes publics. Valérie Pécresse, la ministre du Budget, voit dans ce rapport un sévère avertissement à François Hollande, dont le programme ne contient, selon elle, ni économie, ni réforme structurelle. On connaît bien sûr le poids financier de la dette. Pourquoi la Banque Centrale Européenne ne prête pas aux États au même taux plus avantageux offerts aux banques ? La question avait été posée il y a quelques semaines par Michel Rocard. Jean-Luc Mélenchon s'en saisit dans sa campagne. Élément de réponse glané par Paul Bouffard aujourd'hui à l'occasion d'un colloque au Sénat sur la Banque Centrale Européenne. Depuis sa création, la Banque Centrale Européenne dispose d'une arme anti-crise. Elle refinance les établissements bancaires privés à un taux d'intérêt fixé à 1%. De leur côté, ces mêmes banques prêtent, elles, aux États en crise à des taux 6 à 8 fois plus élevés. En Italie, par exemple, le gouvernement se retrouve étranglé par des taux d'intérêt supérieurs à 7%. Aujourd'hui indépendante, la BCE ne peut pas prêter directement aux États. Alors elle ne peut pas tout, la BCE, elle a fait beaucoup dans la dernière période, mais elle peut accompagner les efforts des États et elle aidera aussi, elle devrait aider en tout cas les efforts de ces États. Pour stopper l'explosion du coût de la dette, certains économistes proposent de revoir ces statuts en s'inspirant de celui de la Fed. En 2008, au plus fort de la crise, la Banque Centrale Européenne avait sauvé le système bancaire en accordant des crédits à 0,01%. Économistes et politiques européens veulent donc s'appuyer sur la capacité de la BCE à prêter aux organismes publics de crédit à des taux avantageux. On part de l'idée que la BCE ne s'occupe que de contrôler l'inflation. Pendant la crise de la zone euro, la BCE achète des titres publics des pays en difficulté, refinance très largement les banques et donc s'occupe de la liquidité bancaire, de la liquidité des marchés de dette. Il faut lui maintenir un rôle élargi où elle assure la stabilité des marchés financiers en tout temps et pas seulement dans les périodes de crise. Réformer la BCE pour lui permettre d'intervenir sur les marchés, une volonté politique qui reste aujourd'hui bloquée par Berlin. Une volonté politique qui reste aussi conditionnée à la mise en place d'un véritable fédéralisme, une forme d'États-Unis d'Europe. Troisième et avant-dernier jour de grève dans le transport aérien, la Commission des affaires sociales du Sénat a examiné la proposition de loi UMP à l'origine de la fronde. Le texte obligeant les grévistes à se déclarer 48 heures à l'avance sera examiné en séance le 15 février. Mounir Soucy. Informer les passagers sans dénaturer le droit de grève, voilà l'enjeu du texte discuté ce matin en Commission des affaires sociales. L'opposition de droite au Sénat milite pour que les droits des voyageurs soient prioritaires en cas de conflit social. Les plus âgés ont le droit d'être informés de ce qui se passe et par l'organisation que ce texte, à l'instar de ce qui a été fait dans le transport terrestre il y a quelques années. L'objectif du texte déposé à l'Assemblée nationale par un député UMP, éviter que se reproduisent les perturbations des fêtes de fin d'année. Une grève des personnels au sol avait désorganisé le trafic et affecté les vacances de nombreux voyageurs. Pour le rapporteur du texte au Sénat, cette proposition a été mal préparée. Ce texte nous arrive sans négociation sociale préalable, sans négociation avec les partenaires sociaux. Cette proposition de loi, qui est examinée en fin de législature, à la va vide dans la précipitation, mérite mieux que cela. Les professionnels du transport aérien refusent de se déclarer individuellement grévistes 48 heures avant le début du mouvement. De son côté, la direction assiste presque impuissante à ce débrayage. Les syndicats nous demandent rendez-vous, on discute avec eux, oui. On discute avec eux, mais ceci dit, nous ne sommes pas complètement concernés, puisque ça porte sur un motif qui n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas maîtres du projet de loi, enfin de cette proposition de loi. Chaque jour, la grève coûte près de 10 millions d'euros à Air France. Fin du mouvement prévu demain. Vendredi, le syndicat des pilotes sera reçu par le ministre des Transports. Richard Prasquier, le président du conseil représentatif des institutions juives de France, est en ligne avec nous. Bonsoir, monsieur Prasquier, merci d'être avec nous. D'abord... Bonsoir, monsieur Grosjean. J'aimerais vous entendre, bien sûr, le mot civilisation dont on vient de débattre. Est-ce que selon vous, Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, a eu tort ou raison de l'employer dans sa phrase controversée ? Moi, j'aurais utilisé un autre terme que civilisation, qui est un terme très large, qui contient du matériel et de l'immatériel, qui fait référence à de larges espaces géographiques et qui fait aussi référence à de larges espaces historiques. C'est-à-dire que dans une civilisation, il y a de nombreux systèmes politiques, de nombreux systèmes juridiques, de nombreux systèmes de valeurs. Et c'est ça que j'aurais voulu mettre en évidence. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que monsieur Guéant a voulu faire. Tous les systèmes juridiques, tous les systèmes de valeurs, tous les systèmes de pouvoir politique, à mon avis, ne se valent pas. Et si je pensais qu'ils se valent tous, si nous étions dans ce type de relativisme, je ne vois pas pourquoi nous serions nous-mêmes enclins à avoir une activité politique, c'est-à-dire dans la cité, pour faire valoir ce qui nous paraît important. Pour moi, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose de très important. L'égalité de tous les êtres humains, c'est quelque chose de très important. La possibilité que chacun puisse s'exprimer en toute liberté, et même si son expression est très minoritaire, cela est quelque chose de très important. Le règne de la loi est d'une loi juste, c'est quelque chose de très important. Et ce sont des valeurs pour lesquelles je crois que nous devons nous battre. Très bien. Mais cela ne relève pas donc des civilisations, mais des régimes, des cultures, des doctrines politiques. Richard Presquier, donc vous organisez ce soir avec le CRIF votre dîner annuel. Tous les candidats à la présidentielle ne sont pas invités ? Non, tous les candidats ne sont pas inscrits. Il y a ceux qui ne désirent pas venir, tel François Béroud. Il y a ceux que nous n'avons pas invités, vous le savez très bien, nous ne l'avons jamais caché. Nous n'avons pas invité Marine Le Pen, nous n'avons pas invité les candidats qui siègent à l'extrême gauche et la candidate du parti écologique. Tout simplement en ce qui concerne ces derniers, parce que ces partis ont pris des positions appelant au boycott des produits israéliens, des positions qui sont illégales, des positions qui, à notre sens, stigmatisent de façon profondément injuste l'État d'Israël et l'État d'Israël seul. Et dans ces conditions, nous avons pensé que notre différence d'appréciation était d'un conflit suffisamment important pour que nous ne les invitions pas. Et c'est ce qui s'était passé déjà l'an dernier, malheureusement. En ce qui concerne Marine Le Pen, vous le savez, il s'agit là d'un différent, de type plus, je dirais, structurel. Le Front National a une tradition antisémite. Et je pense que Marine Le Pen, malgré ses positionnements actuels qui visent à amoindrir l'agressivité antisémite du Front National, quand il a été dirigé par son père, n'en a quand même pas moins beaucoup de compagnons de son père ou de compagnons d'idées de son père et qui est lui-même resté président d'honneur. Et son positionnement ne me paraît pas compatible avec les idées que nous défendons. — Et est-ce une soirée électorale pour les candidats à la présidentielle qui seront là tout à l'heure ? Je pense à Nicolas Sarkozy qui va prononcer un discours, François Hollande également. — Il faut leur demander. Il faut leur demander. Je pense que rien de ce qui se passe aujourd'hui en France se passe sans avoir une arrière-pensée en tête. Il ne faut pas être naïf, bien entendu. Mais j'ose penser que ce sera également une belle soirée de convivialité républicaine, comme ça l'est d'habitude, et comme nous pensons que c'est la vocation de ce dîner du CRIF que de réaliser la présence en même temps de personnes qui, sur l'échiquier politique, ont tendance à se combattre et dont certains, d'ailleurs, se présenteront les uns contre les autres. — Alors je repose ma question d'une façon un peu différente, Richard Presky. En fait, ce que je vous demandais, c'est est-ce qu'il y a un vote juif ? On avait parlé d'un soutien fort de la communauté juive à Nicolas Sarkozy en 2007. — Écoutez, là-dessus, les statisticiens ont fait leurs études. Il n'y a pas de vote juif. Il y a, je pense, une allergie d'au moins parmi les juifs qui se sont représentés, se sentent représentés par le CRIF, ce qui fait une portion non négligeable de la communauté juive de France. Il y a eu une allergie aux extrêmes. À l'intérieur d'un échiquier politique large mais démocratique, chacun se positionne comme il le désire. Et je ne suis pas capable de vous donner des statistiques à ce sujet. — Oui. Quelle est, pour conclure, ce sera ma dernière question, selon vous, la préoccupation principale de la communauté juive de France aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les critiques contre Israël ? Vous avez cité celles qui viennent des rangs de l'extrême-gauche et des rangs écologistes également. Ou est-ce que ce sont les actes antisémites en France ? — Écoutez, les préoccupations principales, ce sont les préoccupations de tous les Français, pour commencer, c'est-à-dire des préoccupations économiques dans une situation de crise. Mais la communauté juive qui a une mémoire longue sait qu'une crise n'est pas seulement une crise économique. Ça devient très vite une crise idéologique. Ça devient une crise des valeurs. Et on sait très bien que dans ces périodes de crise, les Juifs sont très vite... peuvent être mis au rang des boucs émissaires. Et l'émergence des partis populistes, tous à tendance xénophobe, en Europe n'a rien qui nous rassure. Même s'ils pointent du doigt d'autres communautés comme la nôtre, pour nous, c'est pareil. L'explication des phénomènes économiques ne doit jamais passer par le phénomène du bouc émissaire. Ça, c'est un problème moral fondamental. — Et la montée des populismes, je crois, M. Prasquier, justement, sera l'un des thèmes que vous aborderez tout à l'heure lors de votre discours. Merci. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous ainsi qu'aux téléspectateurs à partir de 22h sur Public Sénat, puisque nous suivrons ce dîner du CRIF avec de nombreuses interviews. Vous l'imaginez. Tout cela sous la houlette de Perrine Tarnot à partir de 22h. Merci. C'est la fin de cette édition. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme de nombreux départements, la Charente doit faire face à une désertification médicale de plus en plus importante. Pour essayer d'endiguer le phénomène, Michel Boutan, sénateur et président du Conseil général, a décidé il y a 3 ans de mettre en place des bourses pour que de jeunes médecins viennent s'installer dans des zones en carence médicale. À 32 ans, Élise Dupuis a achevé sa thèse de médecine générale. Dans quelques mois, c'est ici à Dignac, un village situé à 25 km d'Angoulême, qu'elle s'installera comme médecin généraliste. Je me vois très bien en campagne depuis longtemps pour la convivialité. Je trouve que la relation est beaucoup plus proche avec les patients. Il y a plus de confiance, plus de relations qui se créent. On suit les familles entières. Elle est l'un des 7 étudiants en médecine qui ont fait le choix d'accepter une bourse du Conseil général. A partir de sa 6e année d'études, elle a bénéficié de 1000 euros par mois pendant 6 semestres. En contrepartie, elle s'engage à rester pendant 5 ans dans une zone en carence médicale. On ne m'a pas imposé de lieu d'exercice. C'est moi qui l'ai choisi. Et le Conseil général m'a entourée et vraiment accompagnée. Après le départ de plusieurs médecins dans les alentours, l'arrivée d'Élise est perçue avec soulagement par les patients. On est obligé d'aller beaucoup plus loin. Bon, il y a des gens qui se déplacent, ça va. Mais d'autres, il faut des taxis, il faut tout un tas de... Bonjour, monsieur le président. Comment allez-vous ? Alors maintenant, on peut vous dire docteur. A l'origine de ce dispositif, Michel Boutan, sénateur de la Charente et président du Conseil général. Et là, les remplacements... Donc là, je travaille ici, souvent, déjà plusieurs fois. Oui. Là, par journée, par journée. Bien intégré en plus. Oui, oui, tout à fait, les gens m'appellent. Je ne vais pas vous parler à vous, je veux le docteur depuis. Pour mieux préparer son arrivée, Élise effectue ici des remplacements depuis plus d'un an. Car pour le sénateur, l'objectif est clair, installer durablement des médecins dans les territoires. On voyait bien que l'âge moyen des médecins était quand même assez élevé et qu'allait se poser un problème de remplacement, de renouvellement. Dans quelques temps, c'est dans cette maison médicale en construction qu'Élise ouvrira son propre cabinet. Un exercice en groupe, décisif dans son choix. Vous avez le cabinet des infirmières. D'accord. Voilà, qui va rester au rez-de-chaussée. Oui. À Dignac, Élise rejoindra ce cabinet de deux généralistes. Parmi eux, Brigitte Petit, installée en campagne depuis 28 ans. Pour faire venir un autre médecin, elle avait tout essayé. J'ai eu beaucoup de réponses négatives. J'ai mis des annonces dans toutes les facultés de France, dans la presse médicale. La plupart des appels, c'était trop de garde, trop de travail, trop loin de la mer. Les bourses ont été lancées en 2009. Élise sera la première à s'installer. Si tout se passe bien, deux autres boursiers devraient ouvrir leur cabinet d'ici la fin de l'année. C'est clair que les jeunes médecins, ils n'envisagent plus du tout de travailler tout seuls dans un quartier, dans un village. C'est vrai que 2011 a été une année qui a été difficile. Parce qu'en les six derniers mois, quand on s'était rencontrés, il y en avait un paquet qui était parti. En 2011, en Charente, pour dix départs, seuls deux médecins se sont installés. Pour convaincre davantage de jeunes de prendre un cabinet, tout se joue pendant la formation. Les étudiants qui font la plupart de leurs études à l'hôpital, s'ils n'ont qu'une vision de la médecine hospitalière, leur modèle de rôle, comme disent les pédagogues québécois, va être le modèle de la médecine hospitalière. Aujourd'hui, dans le département, un quart des généralistes ont plus de 60 ans. Pour faire face à la pénurie, comme d'autres politiques, Michel Bouton commence à envisager des mesures plus contraignantes. On pourrait imaginer que dans des zones qui sont très désertifiées, il y ait un certain nombre d'obligations à s'installer. Si ce n'est pas pour toute une carrière, au moins pour cinq ans ou dix ans. Qu'on interdise là où il y a vraiment trop de médecins, peut-être, mais pas qu'on dise il faut aller dans telle ou telle région. Il n'y aurait déjà plus grand chose de libéral, il faut venir en garder un petit peu. L'obligation d'installation, les médecins y sont opposés. Pour beaucoup, c'est toute la médecine rurale qu'il faut d'abord repenser. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici au cœur des fjords norvégiens. Si nous avons choisi la Norvège, c'est parce que ce pays est souvent cité en exemple en matière de pêche durable. La Norvège a ainsi réussi en quelques années à reconstituer son stock de cabillauds. Alors ce pays a-t-il trouvé le meilleur compromis entre rentabilité et préservation des ressources ? Peut-on réellement pêcher sans nuire à l'environnement ? Réponse dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Nous sommes à Oniswag, le dernier endroit habité d'Europe avant le Cap Nord. Il est à peine midi, pourtant la nuit tombe déjà sur les eaux noires de l'océan Arctique. A 24 ans, Jimmy a rejoint son père depuis déjà 3 ans sur le bateau familial. Et ici, on pêche le cabillaud dans les règles de l'art. Les lignes sont au fond de l'océan et nous avons une encre qui permet aux lignes de rester tout au fond. Là, je récupère justement les lignes et l'encre. J'ai utilisé du vieux calamar comme appât, donc c'est pas sûr que la pêche sera très bonne. Une pêche à la ligne traditionnelle qui préserve stock de poissons et fonds marins. Ce midi d'ailleurs, la pêche est fructueuse. Mais pour que la Norvège ait aujourd'hui la seule population au monde de cabillauds qui progresse, il a fallu prendre des mesures drastiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de poissons dans la mer. Mais oui, on a déjà vu des périodes où il y avait moins de cabillauds comme dans les années 80. A cette époque, du fait de l'épuisement des mers et des stocks, il y avait peu de nourriture pour le cabillauds et donc peu de poissons. Le gouvernement a mis en place des quotas très faibles et depuis les années 90, les stocks ont pu se régénérer et progresser. Aujourd'hui, il y a des quantités énormes de cabillauds dans la mer de Barents. Aujourd'hui, la Norvège a réussi son pari d'inverser la tendance. Sa population de cabillauds est la seule au monde à avoir progressé ces dernières années. La pêche représente près de 4,5 milliards d'euros pour l'économie norvégienne. 4,5 milliards d'euros, mais seulement un peu plus d'un pour cent du PIB. Une fois pêché, le poisson est immédiatement conditionné sur place. Une partie sera salée et séchée pour devenir de la morue. Le reste est expédié aux quatre coins d'Europe. Là, nous emballons le label Grand Nord. Cela veut dire que c'est la meilleure qualité de poisson que nous recevons ici. Ce cabillaud vient tout juste d'arriver. Il est d'abord ouvert et nettoyé, puis trié selon sa taille. Maintenant, on l'emballe dans des caisses et nous attachons l'étiquette Grand Nord qui certifie la très bonne qualité du poisson. Ici, tout est indiqué, le pêcheur, le bateau de pêche, comme ça le client est parfaitement au courant de la provenance. Là, c'est un client qui nous a demandé des cabillauds de belle qualité, de gros cabillauds. Ils seront en France dans 2-3 jours. Aujourd'hui, le stock de cabillauds dans la mer de Barents compte plus d'un million et demi de poissons. C'est le plus important du monde. Un stock qui est même largement au-dessus du niveau recommandé par les scientifiques. Une situation bien différente du reste de l'Europe, où le cabillaud est surexploité depuis plus de 40 ans. Bruxelles s'alarme même de l'état des stocks dans certaines zones clés, comme la mer d'Irlande ou la mer du Nord. Résultat, la commission a décidé d'une réduction des quotas allant jusqu'à 50% dans certaines zones. Des restrictions qui ne s'appliquent pas ici, la Norvège n'étant pas membre de l'Union européenne. Quand on a vu les stocks de cabillauds baisser à la fin des années 80, il fallait intervenir. Et je pense que là où la Norvège a fait une bonne chose, c'est en écoutant les chercheurs. Parce que c'est les chercheurs qui ont tiré la sonnette d'alarme. Bien que les pêcheurs aient remarqué qu'il y avait moins de poissons dans la mer, c'est les chercheurs qui ont su s'imposer auprès des autorités. Les autorités ont su prendre les mesures nécessaires. Je pense que dans la liste des mesures très efficaces, y compris la Norvège, c'est les contrôles des gardes-côtes de la pêche illégale, qui est très réduite maintenant. C'est la taille minimale de capture des poissons. C'est donc par conséquence des tailles minimales de mailles et de filets. Donc c'est un certain nombre de mesures techniques qui permettent d'avoir une meilleure évaluation de l'état de stock et du prélèvement réel de la ressource marine. Il y a une mesure qui est très importante, c'est l'interdiction du rejet à mer, des poissons qui sont trop petits ou qui ne sont pas souhaitables ou qui ne sont pas dans le quota principal d'un bateau. Ça veut dire qu'on voit dans certains pays des pratiques, on va seulement prélever des poissons qui donnent la meilleure valeur et tous les autres, ceux qui sont trop petits, qui sont hors quota, etc., on va les rejeter à mer. Et c'est des poissons qui sont perdus, qui ne sont pas comptabilisés et on a donc une mauvaise gestion du prélèvement réel des ressources marines. Et en interdisant le rejet à mer et en le contrôlant grâce aux gardes-côtes, je pense que la Norvège a fait un grand pas vers la sauvegarde de son stock de cabineau. Parmi les acteurs du contrôle de la pêche, donc, les gardes-côtes qui jouent un rôle essentiel. C'est la partie la plus au nord de la Norvège, avec la zone économique norvégienne. Sur l'écran, on peut voir tous les bateaux de pêche, chacune de leur position. On peut même voir toutes les informations concernant un bateau, son nom, sa position. On voit également le bateau des gardes-côtes. Si nous remarquons une concentration de bateaux de pêche, nous allons essayer d'y aller avec notre navire, pour justement faire une inspection. Une des violations les plus importantes, c'est le rejet du poisson. Pour le cabillaud, par exemple, les plus petits vont être rejetés en mer. Seuls les gros cabillauds les intéressent. Et pour augmenter leur prise de gros poissons, certains pêcheurs rejettent les plus petits, ce qui est illégal en Norvège. Par ailleurs, il y a des infractions sur la taille des filets, les quantités de poissons pêchés ou les zones de pêche au chalut, qui sont très réglementées. Et seuls 5 à 10% des contrôles débouchent sur des infractions. Depuis plusieurs années, les réserves norvégiennes suscitent bien des appétits. Pour l'instant, Oslo a toujours fait le choix de la préservation de ses ressources maritimes, un choix qui a même conduit la Norvège à refuser jusqu'à présent d'entrer dans l'Union européenne. Et ces questions de pêche sont des enjeux majeurs pour l'Union européenne. L'économie maritime génère plus de 5 millions d'emplois en Europe. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site internet publicscénar.fr. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada